Alors bonsoir Lourdes, c'est Marco, merci d'être avec nous ce soir sur pourqu'entreprendre.fr dans ce beau cadre qu'est la cité du train à Mulhouse, après TEDx Alsace 2013 parce que vous avez proposé un speech ce soir à deux, donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement aux auditeurs pour voir qu'est-ce que vous faites, parce que c'est vraiment intéressant votre activité. Je m'appelle Lourdes Gutierrez, je m'appelle Marco Frediani, on co-dirige et on co-créa des formations pour le Playground, c'est notre terrain de jeu, c'est le nom de l'entreprise. Et c'est un terrain de jeu où on travaille avec des individus qui veulent travailler leur évolution personnelle ou leur leadership, et leur leadership, et aussi des entreprises. À travers des jeux, c'est ça ? Pas seulement des jeux, on va dire qu'il y a des activités où il y a un dépassement personnel à chaque fois, parfois c'est dans la profondeur, d'autres fois c'est dans la créativité, dans la curiosité, dans le cœur. Et de toute façon, ce sont des formations qui sont très extrêmement expérientielles. C'est l'apprentissage vraiment par l'expérience, on crée des mises en situation. D'accord. Et surtout, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est créer du chaos intentionnellement pour que les gens puissent ressortir le mieux de eux-mêmes. C'est-à-dire les faire sortir de leur zone de confort pour mieux se découvrir et se rendre compte qu'on a des ressources pour faire face à l'imprévu. C'est exactement ça. D'accord. Et concrètement, ça ressemble à quoi votre Playground ? On a en fait trois Playgrounds. Deux physiques, physiques. La première, c'est la maison mère, c'est à Paris, dans le septième arrondissement. C'est dans un immeuble osmanien au sixième étage. Et en fait, c'était des chambres de bonne qui étaient converties dans un espace très grand avec d'autres petits bureaux. Et dans l'espace qui est assez grand, c'est la salle magique. On tient tous nos cours de développement personnel et d'accompagnement. Et l'autre site physique, il se trouve en Forêt de Brosséliande. C'est un lieu magnifique en Bretagne. Oui, j'imagine. Où vivent toutes les légendes arthuriennes. Et on est en pleine nature. Et là, on a un domaine comme des gîtes qu'on a reconvertis pour loger les gens qui viennent en formation. Et on a construit une magnifique salle de formation inspirée par le Cirque du Soleil. Donc, c'est une espèce de chapiteau où il y a une vue sur toute la forêt. D'accord. Oui, ça doit être un super cadre pour se ressourcer et vraiment se sortir en dehors du travail. Oui. Et ça, c'est l'endroit où on a tous nos programmes de leadership et où on amène les gens de l'entreprise, des équipes à les sortir de leur cadre et être vraiment une immersion totale dans la nature et dans l'expérience. Et donc, là, vous avez proposé un discours sur cette activité, sur votre histoire aussi. Et le thème était donc « Retour à l'essentiel ». Et pour vous, c'est quoi l'essentiel ? L'essentiel, c'est de pouvoir jouer, parce que ça, c'était le thème, avec tout ce qui arrive dans la vie, avec tous les imprévus, avec l'inconnu, de pouvoir lâcher prise et être présent. Donc, c'est vraiment… Le jeu, c'est vivre le moment présent et c'est aussi connecté. On ne peut pas jouer dans la vie, on ne peut pas jouer avec ce qui nous arrive si on n'est pas connecté avec nous-mêmes, mais non plus si on n'est pas connecté avec l'autre. Et pour jouer, c'est vraiment le raisonnement de « Oui, moi tout seul, je peux jouer, mais si je veux vraiment jouer, j'ai besoin d'autres personnes ». Et comment on peut jouer tous les deux pour impacter d'autres systèmes ? D'accord. Donc, savoir se recentrer sur soi pour arriver à se connecter à soi et arriver à être empathique, à avoir créé une connexion avec les autres pour pouvoir développer, nous, ce qu'on appelle chez « Cré à présent », qui est mon activité, les soft skills, donc ces compétences humaines qui permettent de booster le travail et de l'adoucir aussi. C'est curieux parce que nous, on parle de soft skills aussi dans ce qu'on appelle les intangibles. D'accord. Oui, oui, tout ce qui touche à l'intelligence émotionnelle, artistique, spirituelle, tout ce qu'on ne peut pas vraiment. On ne peut pas toucher, mais qu'on utilise tous les jours. Qu'on utilise tous les jours. Et il n'y a rien contre la… Au contraire, on trouve que l'intelligence cognitive est importante, mais on la met ensemble avec ces autres intelligences multiples qu'on travaille. Donc, ce n'est pas que de l'intelligence émotionnelle, on est d'accord. Ce n'est pas que de l'intelligence émotionnelle, on est d'accord. Ok, super. On est d'accord. Ok, très bien. Ça fait plaisir d'avoir un discours rassembleur comme ça, donc développer vos soft skills. Et c'est vrai, ce qu'on dit souvent dans ce milieu-là, c'est qu'il faut savoir travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, finalement. Et c'est une des bases de pouvoir grandir, pouvoir explorer, pouvoir nous dépasser, pouvoir sortir de la zone de confort. Oui, avec un lâcher-prise énorme. C'est ça. Oui. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Et à bientôt. À bientôt. Merci. 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 Merci.